Dans plusieurs villes métropolitaines, les analystes ont trouvé des traces de petits townships qui se développent au sein d'une ville. Un exemple très récent est le centre informatique de Kolkata, connu sous le nom de Newtown. Le vrai nom de l'endroit est Rajara et il relève directement de la municipalité de Gopalpur dans le nord se 24 par Ghana. Le township est technologiquement solide et stratégiquement avancé. De tels endroits donnent une touche urbaine unique à la ville réelle. Le secteur de l'immobilier tire un grand profit de ces townships. Dans Newtown, il y a d'énormes acres de terrain que les propriétaires utilisent pour le développement des infrastructures, avec des installations industrielles et résidentielles. En outre, il existe également un vaste champ d'action pour la construction de structures commerciales telles que des centres commerciaux, des lieux de loisirs, des hôtels et des banques. Les grandes entreprises informatiques acquièrent des terrains et créent des structures d'entreprises très élevées. La démographie de ces endroits n'est absolument pas comparable à celle de la ville principale. La section marginalisée habite les vastes étendues de terre de Rajara qui n'ont pas encore été explorées. Cette scène contraste totalement avec les tours du township, où vivent des gens riches. Dans de tels endroits, le transport devient un gros problème. Voici quelques-uns des problèmes auxquels les gens sont confrontés à cet endroit. Un des transports peu fréquents. Deut, le prix du transport est élevé. Au milieu de tous ces problèmes existants, le secteur de l'immobilier a fait un grand bond en avant. Partout où il y a de vastes étendues de terrain, les investisseurs sont forcément attirés. Les industriels ne sont pas en reste. Automatiquement, les sociétés immobilières obtiennent de grands projets sur lesquels travailler. Avant qu'une entreprise ne reçoive un contrat, l'entreprise et l'investisseur nomment un certain nombre de personnes pour les raisons suivantes. En voici quelques-unes. 1. Les planificateurs du site. Ce sont eux qui vous donnent les meilleures informations sur le site et sur la manière dont vous devez procéder à la planification. 2. Les ingénieurs du sol. Ils se vérifient la qualité du sol pour savoir s'il est adapté à la construction. 3. Architectes et ingénieurs civils. Ils se sont chargés de la conception du projet et de l'exécution du cadre. 4. Avocats. Pour avoir une vue d'ensemble et vérifier tous les aspects juridiques du terrain, vous aurez besoin d'avocats. 5. Consultants en environnement. Avant que les constructeurs ne commencent à ériger la charpente du bâtiment, ils se prennent en compte certains impacts environnementaux. Une fois que les consultants les ont analysés, ils s'accordent l'autorisation pour les travaux de construction. Ainsi, de nombreuses villes comme Kolkata font l'actualité en raison de la croissance de nouvelles communes au sein de la ville. Cela aide les villes à attirer les investisseurs et les clients du monde entier. Dans l'ensemble, cela élargit les frontières de la ville et contribue au développement global des résidents et des industries. Merci d'avoir regardé cette vidéo !